bonjour aujourd'hui je suis en chine pour vous parler des raccourcis les raccourcis permettent lorsque l'on a une adresse url très longue de la raccourci en une dizaine de caractères c'est notamment important si vous utilisez twitter mais aussi ce que vous pouvez faire avec les raccourcis c'est renvoyer du trafic d'un site web vers votre propre site web et je vous explique comment juste après le jingle dirigez vous sur snip.ly et ensuite enregistrez vous donc comme moi je suis déjà enregistré je vais aller directement sur mon tableau de bord et à l'intérieur de mon tableau de bord on voit sur la droite que on peut installer une extension pour chrome et je vous conseille de le faire ensuite vous pouvez intégrer snip.ly dans les applications de partage de documents donc out suite ou alors twitter ou alors facebook ensuite vous allez sur brand profile donc là sur la droite vous pouvez créer une nouvelle marque moi j'ai déjà créé donc je vais aller vous montrer comment ça marche donc c'est très simple on télécharge une photo on met le nom ensuite l'url de destination et on sauvegarde dans le call to action on voit le bouton ici apparaître c'est le petit bouton qui viendra en bas à gauche vous pouvez faire une nouvelle appel à l'action donc vous sélectionnez votre marque vous sélectionnez le type de bouton un formulaire éventuellement une image donc on va faire voilà avec un bouton donc le message ici ça va être venez discuter avec moi le bouton on va marquer cliquer ici et ensuite le lien on va l'envoyer sur myteleworker ensuite on peut disposer différemment le bouton voilà celui ci me plaît pas mal on finit et on va sur go to call to action là on voit les statistiques des boutons on peut utiliser différents boutons pour raccourcir des liens alors comment ça marche on va aller par exemple sur on va aller sur tiny png qui permet de comprimer les fichiers png ou jpeg pour qu'ils soient moins lourds et ensuite on va entrer l'url on va couler on va créer un raccourci et voilà comment sera présenté votre votre raccourci donc vous allez snipper vous allez récupérer le snip si vous avez installé l'extension de snip sur chrome vous avez un petit icône qui vient se placer ici et donc quel que soit le site dans lequel vous serez vous allez raccourcir le lien ici vous avez le lien url que vous allez raccourcir là le type de bouton vous pouvez choisir un autre bouton vous voyez sur la droite la représentation du raccourci et du bouton on peut changer le message on peut changer le texte dans le bouton et l'url de destination et donc on va snipper on va créer le raccourci on va copier le lien et on va le mettre sur twitter sur facebook pour faire du contenu et si vous voulez visiter le lien à ce moment là vous allez directement sur visiter le lien et vous allez avoir votre page je vous donne rendez vous sur my téléworker tous les jours à 10 heures pour venir discuter avec moi ou pour me poser des questions je n'ai pas d'avoir fait de déiz pour镜le un petit peu хорошique je n'ai pas dit 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 Sous-titrage FR ?